Bon après-midi les randonneuses et les randonneurs bienvenue chez nous. J'ai décidé de vous emmener dans mon atelier extérieur dans un petit projet de bricolage pour me faire un traîneau d'hiver plus communément appelé « pool sled ». J'ai comme projet d'aller randonner et camper près de la rivière Arnold dans la réserve de Louise Gosford à Notre-Dame-des-Bois près du mont Gosford. Il y a une coupade de plateforme pour faire du camping d'été. Moi j'ai décidé d'aller faire un petit peu de camping d'hiver et ça fait quelques temps que je pratique le bushcraft. Je vais vous laisser le lien à droite pour que vous puissiez aller voir un peu ce que je fais et ce que je fais en bushcraft. J'ai commencé à faire ça et j'aime vraiment ça. J'emmène mon stock là-dedans. Ça en prend du stock quand on fait du bushcraft. Ça prend du linge de rechange parce qu'on travaille fort à travers la nature sauvage. Puis aussi le sac de couchage qui est plus gros, du bois de chauffage, de l'outillage, des trucs pour cuisiner. Sauf que ça c'est moins mobile. Puis, vous allez voir là, dans ma vidéo j'emmène tout le temps mais des trucs comme ça. Mais c'est parce que je fais pas de la grande distance. Puis en même temps, c'est moins facile à utiliser. Tandis qu'un traîneau de randonnée, on a des pôles pour emmener un petit traîneau dans des sentiers qui sont déjà damés. Fait que j'ai pas besoin d'avoir le gros traîneau bien large, bien haut, bien long. J'ai juste besoin d'avoir un petit quelque chose de plus parce qu'en randonnée, on est plus dans le minimalisme. Tandis que dans le bushcraft, on est plus dans la tradition du camping style années 70 là. Fait que vu que là, on est en 2023, mais que j'ai le goût d'un petit peu de confort, j'ai décidé d'avoir une charge sur mes épaules, mais aussi de la splitter genre moitié-moitié dans mon traîneau. Parce que dans le fond, j'ai le goût d'avoir du plaisir, pas nécessairement gelé. Fait que ça prend un petit peu plus de linge, quelques équipements supplémentaires aussi pour agrémenter mon séjour près de la rivière. Puis, ça demande de faire un peu de bricolage. Je suis quand même pas mal manuel, j'ai pas de problème avec ça, mais je voulais vous montrer un peu comment moi j'allais procéder pour pouvoir peut-être vous inspirer dans ce projet-là éventuellement. Fait que j'ai tout étalé mon stock sur la table. C'est pas supposé d'être bien long. Dans le fond, le principe, c'est de percer des trous dans du plastique, passer une corde, puis après ça, attacher des petites pôles de plastique après ça pour qu'on puisse traîner ça après notre sac. C'est pas un gros projet, mais je voulais quand même vous montrer un peu comment moi j'allais procéder. Bon ben, tu sais, c'est pas bien compliqué. Ça prend un minimum d'outils. On voit dans le fond que j'ai une drille avec une mèche associée à la grosseur du trou qui existe déjà. Parce que dans le fond, ce que je fais, c'est que je vais repasser une corde du même diamètre que celle qu'il y a dans le traîneau de compagnie. Mais elle, dans le fond, elle a juste l'équivalent de 10 pieds. Puis j'ai besoin d'avoir vraiment une corde suffisamment longue pour faire tout le périmètre. Je vais avoir besoin de ce type de corde-là avec le même diamètre qu'elle. Sauf que j'en ai pris plus que pas assez parce que je l'utilise dans mes différents projets à la maison, puis en bricolage ou en bouches craves justement. De la paracorde, de le diamètre, je m'en souviens plus, mais c'est pas un gros calibre. Ça, ça va me permettre d'attacher dans le fond, de percer des trous, puis de me faire un petit cordage pour attacher les mousquetons qui sont ici. Un petit couteau pour couper ma corde. Puis il ne faut pas oublier que quand on coupe une corde comme ça, assez filoche, c'est pour ça que j'ai un pistolet de plombier. C'est que ça a une flamme bleue dans le fond. Quand on coupe une corde de nylon même, il faut penser tout de suite à aller brûler le bout pour sceller les fibres. Comme ça, sinon, ben justement, ça risque de s'effilocher. Deux mousquetons Black Diamond que j'allais chercher dans un centre, dans un magasin, pas nécessairement spécialisé, mais Sport Expert et compagnie ont tout ça. Puis j'ai aussi l'assemblage dans l'ordre des quincailleries que je vais avoir besoin pour pouvoir fixer l'anneau ici. Dans le fond, le problème que j'ai, moi, c'est que je voulais un diamètre spécifique. Puis ça, ça vient avec une longueur et un diamètre. Je voulais quelque chose d'assez gros, qui est presque aussi gros que la corde qu'ici. Parce que dans le fond, le but, ben c'est la même grosseur dans le fond. C'est de mettre ça là puis que ça soit serré. Sauf qu'à cause du diamètre, on a des filets qui arrêtent quand même assez loin. Puis quand je vais venir pour le glisser, il va me manquer de filets. Ça fait que j'ai fait un assemblage avec un boulon surdimensionné. Je vais vous montrer ça quand ça va être le temps. Mais ça nous permet d'aller chercher, dans le fond, les derniers filets pour être capable de serrer notre assemblage après notre traîneau. Tiens, on peut voir un peu l'assemblage. Entre les deux, ici, rondelles, il va y avoir justement le plastique du traîneau. Donc, en Cany Caillerie, quand vous allez acheter ce genre de boulon-là, ce genre de vis-là, ça va venir avec ça. C'est quelque chose qui est standard, sauf que quand vous allez faire votre assemblage, ce qui va arriver avec le temps à force de se promener, ça va se promener comme ça sur votre traîneau. Puis éventuellement, le boulon va se libérer et risque de... Ça va branler dans le manche, dans le fond. Ça vous prend quelque chose pour que ce soit un serrage qui soit permanent. Donc, ça vous prend ce genre de boulon-là avec du nylon à l'intérieur. Attendez. Ouais, comme ça. Avec un plastique, ça, ça va vraiment sécuriser votre assemblage, puis risque d'être... votre serrage va être plus permanent. Ça fait que ça paraît plus ou moins, mais il est rendu, quoi, quasiment 5 ans moins 10. Ça fait que je vais procéder parce que ça commence à faire un peu noir, puis je veux aussi vous montrer un peu le résultat final. Mais ça ne serait pas supposé être bien long, ça fait qu'on perce, puis on espère que ça va bien aller. Puis, je sais d'avoir pris des fruits sur le historien. Après avoir vu les boulon-là days, ça va bien aller. Et puis, on eu l'am 만약e. Tuk, c' health, c'est qu'onあぁ. h, c'est clair네 페ade, voilà. C'est clair. Et donc, là, c'est qe ! Hier, c'est trop school. Là où c'est à l'autre part, c'est petit peu déçu. C'est parti. 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 On est retournés à la maison. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis éventuellement, on va se revoir dans les sentiers avec ce petit traîneau-là sur un futur randonnée de hivernal qui va se terminer avec un petit camping d'hiver sur le bord de la rivière Arnold près du Mont Gosford. Ça fait que bien, c'est à ce moment là qu'on va s'en rejaser. Je vous souhaite une bonne journée puis profitez de la belle température de ce temps -ci. on est chanceux, encore une belle hiver, de la neige, c'est quand même assez doux puis ça rend la randonnée justement encore plus agréable. Moi je vous souhaite une bonne journée.